bonjour vous j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore incroyable je l'espère donc je sais pas si vous avez vu une petite rose 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 on est dans le rose qui dit rose dit Ayokorali et oui aujourd'hui on va tester la palette tant attendue de Ayokorali bien évidemment elle y est arrivée il y a un petit peu longtemps un petit peu quand même mais bon j'ai un peu tardé à l'essayer mais je voulais vraiment avoir l'expérience incroyable de la découverte de la palette qui a l'air juste mais waouh j'ai vu plein de revues je me suis dit mais moi aussi je veux le faire eh bien je suis bien contente d'arriver enfin à cette date et voilà et ouais j'ai pas n'importe qui moi Fred t'assures trop et puis je me la pète à domf je me la pète à domf du coup c'est parti on va faire la petite crash test de la palette de Ayokorali qui est juste mais de toute beauté du coup je l'ai commandé sur beauty bay genre je crois qu'elle est sortie je crois à 8h à 7h50 j'étais sur le site en mode c'est bon je l'ai et du coup c'est la première fois je commandais sur beauty bay et j'avoue j'aime trop le packaging genre ça fait oh hey you c'est archi memes clairement le packaging j'aime trop les trucs comme ça et tout et du coup la palette Ayokorali déjà juste la boîte on sent on sent le potentiel oh la 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 j'adore et du coup j'avais trop peur qu'elle arrive cassé et mais genre j'étais pas prête à l'épaisseur des papiers bulles qu'ils ont mis à l'intérieur j'étais bonne bah ouais en fait clairement c'est ça qu'on veut au niveau du packaging elle se présente comme ceci mais je l'aime trop elle est trop belle et derrière c'est marqué en anglais et en français c'est marqué what's up beauty c'est Ayokorali le moment tant attendu est enfin arrivé je vous présente ma palette en collaboration avec beauty bay elle contient tout ce que j'adore de ta lighter scintillant on adore aussi la lighter scintillant t'inquiète pas et des couleurs hyper intenses pour pouvoir imaginer les looks les plus créatifs et audacieux j'ai hâte d'avoir vos retours et vos superbes maquillages que vous allez créer avec cette palette merci à vous d'être là et de m'avoir donné la chance de vous partager ce que j'aime amusez vous et en attendant bisous oh j'aime trop j'avais adoré la vidéo qu'elle avait fait pour parler de sa palette et à la fin elle avait les larmes aux yeux et tout ça m'avait trop ému après je suis assez facilement mais on valide le packaging incroyable et au niveau de la palette il ya un petit film protecteur du coup vous avez les alighter et les palettes donc là vous avez plutôt un effet plutôt chaud et là plutôt froid mais la pigmentation a l'air genre incroyable super j'ai extrêmement hâte de voir ça j'adore elle est trop belle et j'avoue je l'ai pris aussi parce que enfin clairement j'aime trop la personne et aussi elle a été petit moment un petit peu brillant et tout donc trop hâte trop hâte de commencer et du coup on va commencer par le blush parce que j'ai vu dans une de ses vidéos qu'elle utilisait le joycee juste là pour faire le blush donc c'est parti là j'ai juste fait mon teint et mes sourcils du coup c'est parti pour le blush du coup je vais prélever le joycee je m'attendais pas une pigmentation aussi intense ah ben on va dégrader on dégrade on dégrade 1 oh la la c'est magnifique la couleur elle est trop belle et ça j'aime bien aussi c'était de savoir qu'on peut grave emmener une palette en vacances qui a tout des couleurs qui pète qui pète qui pète et ça va pété et franchement c'est trop bien et là on va passer au temps attendu la light moi mes palais de l'acteur vous savez très bien c'est lesquels c'est celle de kate vandy qui a été malheureusement supprimé la france n'était pas prête à autant de paillettes et de gligli glit et c'est parti maintenant du coup on va passer à la light heures et j'ai bien envie d'utiliser le sweet candy juste celui là qui a des reflets bleuté un peu violacé magnifique hop du coup on va prélever le sweet candy oh waouh pardon pardon je te demande pardon c'est quoi cette pigmentation bah 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 oh j'adore 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 il a juste un petit peu au niveau du nez là et tout mimi et là du coup on va passer aux yeux on revient dans un instant je vais mettre des petites barrettes et voilà avec mes petites barrettes trop kiki j'aime trop on dirait grave une kawaii au japon et tous trop mimes j'aime trop trop joli j'ai acheté dans une boutique super dans le marais plein de super sympa et c'est des genre je crois que c'est le petit souk je crois que c'est ça et pépép mémoire et du coup on va se rapprocher on va faire les yeux ensemble et du coup pour commencer je vais appliquer la base de chez urban decay ce qu'elle a indiqué qu'il fallait plutôt mettre des bases parce que la palette balle est ultra pigmentée comme on peut le voir au niveau du blush et tout donc j'aime beaucoup celle d'urban decay elle est vraiment bien et j'en ai une autre que j'aimerais bien essayer je sais pas si vous l'avez déjà essayé c'est la pierre louise alors je suis un petit doute au niveau de la prononciation donc si je me trompe excusez moi en commentaire du coup je vais appliquer le pin gum qui est juste là et magnifique oh la 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 pigmentation quoi et pour la petite anecdote je sais pas si vous savez mais le pin gum niveau de la couleur ils ont mis au niveau des cheveux dayo coralie et ils ont reproduit la même couleur que ses cheveux je trouve ça juste l'histoire juste incroyable ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ça toujours licorne tout mimi et je vais faire un petit dégradé avec le glacial qui est juste ici et que je vais mettre sur ma paupière bien dégradé oh la la c'est magnifique et en en deuxième couleur j'aimerais faire un effet un peu aurore boréal ici je prends le joycee que j'ai envie de dégrader avec l'oranger qui s'appelle c'est tout mignon tuti fruity pour plus accentuer je suis choquée les couleurs se fondent super bien ensemble et tout fin c'est un plaisir je trouve que l'entre à l'intérieur un petit peu plus clair et tout du coup je vais un peu le pigmenté un peu plus je vais prendre le pétillant alors est magnifique magnifique j'ai bien fait et en dernière couleur on va appliquer un petit violet foncé un petit peu le tout il s'appelle 1998 et du coup pour fondre un petit peu le rose avec mon sourcil je vais utiliser du coup la couleur de la lighter donc c'est le sweet candy celui là alors je vais prendre du coup le tuti fruity je vais prendre le jaune donc la citronade juste là pour faire l'intérieur de l'oeil et je vais prendre le joycee pour faire un effet de transition tarant comme ceci franchement j'aime trop le bleu à l'intérieur entre acides c'est super joli vous voyez c'est juste magnifique c'est super sympa du coup on va appliquer sur cet oeil là parce que même c'est génial la caméra a décidé de s'arrêter un plaisir du coup on va appliquer un liner pailleté rosé de chez make up forever qui est juste mais de toute beauté il est magnifique du coup on va l'appliquer juste ici et du coup ça rend comme ceci j'aime trop parce qu'en fait ça se voit pas immédiatement mais c'est juste quand on tourne et tout je suis trop fan de ce liner mais il est mais incroyable et du coup on va appliquer le liner de forever lils juste là pour après coller des faux cils si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo clairement allez la voir on attend que ça allez et du coup on va l'appliquer donc c'est bien celui là ça n'a pas changé et n'oubliez pas si vous voulez le gagner il ya mon concours jusqu'au 9 juillet pourquoi le 9 juillet parce que le 9 juillet on ré ouvre les boîtes voilà et tout ce qu'on a envie c'est faire la fête et que nos fossiles ne se décollent pas franchement participer au concours on a hâte du coup on va faire un petit liner tout ça rend tellement mieux et qu'un liner est ce que j'aime beaucoup aussi c'est que j'ai les paupières tombantes merci papa et du coup dès que ma paupière en fait bas s'ouvre mon liner limite on le voit plus et là il ne bouge pas vous voyez aucun transfert et du coup on va passer au mascara et là petit détail très important vu qu'on est à fond dans le rose et ben on va mettre un mascara rose malheureusement il se fait plus c'était un mascara de chez yves saint laurent qui était incroyable ils avaient plein d'éditions limitées avec des paillettes et tout il était trop beau je l'aimais trop et malheureusement il se fait plus trop beau regardez moi ça voilà qu'est ce que je l'aime trop ce mascara il est trop beau il a été supprimé n'hésitez pas à me dire si vous avez des mascaras rose ou originales parce que franchement en ce moment c'est une galère sans nom à en trouver et qu'on peut plus pas faire d'allergie s'il vous plaît parce que on connaît la peau son simon connaît et du coup on va passer aux fossiles et au niveau des fossiles on va mettre ces fossiles là qui sont juste tellement beau oh là là j'adore et pour la petite anecdote ça tombe quand je travaillais à sephora cette cliente est venue donc je les conseillais je les maquillais tout vraiment un amour et à la fin elle me fait pas besoin de me mettre de mascara quoi que ce soit j'ai mes mes baires de fossiles j'ai ma marque de fossiles du coup je lui fais à bon et tout et là elle me montre ces fossiles et elle m'en offre un donc là sa marque c'est Aida Beauty j'aime trop c'est genre magnifique les fossiles sont super beaux et vu que du coup le liner s'aimante à tous les fossiles possibles et imaginables et ben là il n'y a pas de problème donc on va les poser et du coup je reviens juste après tada c'est tellement mieux que des fossiles monde ça ouvre le regard ça fait et je vais vous montrer de plus près l'effet rose avec les fossiles c'est magnifique j'aime tellement les parasols et du coup pour les lèvres je vais faire quelque chose d'assez naturel du coup je vais utiliser le lip maximizer de chez Dior c'est quelle teinte ? en teinte 010 donc avec des petites nacres et tout donc ça reste très dans le glow également dans la paillette et dans le rouge oui 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 j'adore j'adore j'adhère je valide j'adore j'adhère je valide donc franchement mais regardez moi ce résultat quand même mieux avec la frange même si j'aimais bien et voilà ce make-up et enfin c'est terminé je suis tellement contente du résultat c'est très très joli et franchement je valide mais à 1000% la palette déjà elle est magnifique elle est fait par quelqu'un que j'adore donc franchement j'aurais été un peu déçue que la pigmentation ne suive pas et tout ce qui s'ensuit mais franchement gros 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 coup de coeur je suis grave fan merci beaucoup en tout cas You Coralie pour cette pépite j'espère qu'elle sortira d'autres choses et c'est la première fois que je l'essaye aussi Beauty Bay franchement je kiffe trop et bien voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère fortement qu'elle vous a plu si vous voulez comme je vous ai dit essayer le liner Forever Lils n'hésitez pas à aller sur mon Instagram il y aura cette petite photo pour le concours vous pouvez participer en identifiant deux copines ou copains ou qui vous voulez pour participer et également me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait je vous fais des énormes bisous à plus pour une prochaine évasion au revoir au revoir au revoir